Bonjour ou bonsoir à tous, je fais cette nouvelle exhortation pour la gloire de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vais prendre avec vous quelques versets. Je vous invite à prendre vos bibles, que vous puissiez lire, que ce ne soit pas moi qui vous lise, mais bel et bien que vous lisiez vous aussi de votre côté. Vous pouvez même prolonger l'analyse si vous avez le temps et l'envie. Je vous encourage vraiment, que ce ne soit pas moi qui soit tout le temps en train de prendre les versets à votre place, mais que vous puissiez le faire de votre propre gré. Amen. Prenons, si vous voulez bien, Hébreu chapitre 12, les versets 12 à 16. Je lis pour sa gloire. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants. 13. Et faites des voies droites pour vos pieds. Enfin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elles, personne ne verra les seigneurs. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve que d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Esaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînès. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec l'arme. Amen. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais se rapprocher de la caméra. Lisons à présent, si vous voulez bien, le psaume chapitre 23, que nous connaissons bien désormais. Je lis pour sa gloire, le psaume de David. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. 3. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. 5. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. 6. Et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. 7. Amen. Voilà pour le psaume 23 qui dit au verset 3. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ensuite, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur qui nous fait cette grâce encore de pouvoir accéder au centre d'écriture, à ces merveilleux textes aujourd'hui. De pouvoir les partager. De pouvoir nous en imprégner chacun individuellement. Parce que c'est décerné, bien sûr, à chacun de nous. Pour que nous puissions ensuite les partager à notre prochain. Amen. Prenons l'évangile selon Marc. Marc au chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 12. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Je lis pour sa gloire. Quelques jours après, nous avons vu Marc chapitre 1, la dernière fois, si je me souviens bien. Là, on prend Marc chapitre 2. On évolue. Quelques jours après, Jésus rêvint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent, qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On va lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Quatre. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit, au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Sur lequel le paralysé était couché. 5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphète. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus fut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? » Tes péchés sont pardonnés ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Enfin, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Là, ce qui me frappe, c'est les spécialistes de la loi qui disent, qui critiquent, qui jugent le miracle que Jésus a fait. Combien de fois moi-même, il m'arrive dans mon cœur d'avoir de telles pensées. Mais c'est pour ça que ça me frappe quand je l'ai là, parce que souvent, ça m'arrive de juger dans mon cœur. Et là, Jésus les réprimande, les reprend. Donc, il me reprendrait beaucoup de fois, sachant les jugements que je peux porter parfois dans mon esprit. « Que Dieu nous fasse grâce. » Et donc, voilà. Pour Marc, chapitre 2, c'est ce passage que je voulais lire. Comme ça, on évolue un peu dans l'évangile de Marc. Prenons à présent, si vous voulez bien, Proverbe, chapitre 3. Nous allons lire un peu de Proverbe, maintenant. Nous avons déjà lu pas mal de fois ce passage. Nous lisons à nouveau. Non, nous allons évoluer. Proverbe, chapitre 3, verset 13. Verset 7, plutôt. Proverbe, chapitre 3, verset 7 à 23. Proverbe, chapitre 3, verset 7 à 23. Moi, j'ai lit pour sa gloire. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. 9. Honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. En ordre l'éternel, on lui offrant une part de tes biens. En lui donnant, pardon, une part de tes biens. Et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, si l'éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas car c'est celui qui l'aime que l'éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. 18. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'éternel a fondé la terre et avec l'intelligence C'est avec la sagesse que l'éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science il a fait jaillir l'eau des sources et ordonner aux nuages de répandre la rosée. Mon fils garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité sans trébucher. J'aime le verset 21 qu'on vient de lire. Mon fils garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les. Et 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui acquiert l'intelligence. Amen. Donc voilà c'est un très joli très joli chapitre. Nous avons lu le psaume 23. Prenons le psaume 118 que nous avons lu également si je ne me trompe pas. Nous allons prendre les versets 15 à 28. 15 jusqu'à la fin. Je lis pour sa gloire. des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'éternel agit avec puissance. La main droite de l'éternel est élevée. La main droite de l'éternel agit avec puissance. 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai ce que l'éternel a fait. 18. L'éternel m'a corrigé mais il ne m'a pas livré la mort. 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'éternel. 20. Voici la porte de l'éternel. C'est par elle que le juste entre. 21. Je te loue parce que tu m'as répondu parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'éternel et c'est un prodige à nos yeux. 24. Voici le jour que l'éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. 25. Éternel accorde donc le salut. Éternel donne les succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu. Je proclamerai je proclamerai pendant ta grandeur. Louer l'éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Oui, sa bonté louer l'éternel car il est bon. Sa bonté dure éternellement. Amen. Nous avons lu le verset 21 qui dit bien je te loue parce que tu m'as répondu parce que tu m'as sauvé. Le psalmiste parle directement à Dieu il dit je te loue parce que tu m'as répondu parce que tu m'as sauvé. Autrement dit je te rends grâce je te remercie pour le salut. Je te remercie pour le salut. Amen. Prenons à présent il faut qu'on développe ce cœur reconnaissant. l'apôtre Paul pouvait dire rendez continuellement grâce pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus Christ. Donc il faut qu'on ait ce cœur reconnaissant pour rendre grâce malgré les difficultés malgré les épreuves malgré les persécutions parfois il faut que nous rendions grâce que nous remercions Dieu pour sa bonté et pour sa grâce. Pour sa grâce. Prenons Proverbe chapitre 1 comme j'ai dit qu'on allait lire un peu de Proverbe Proverbe chapitre 1 nous allons lire au verset à partir du verset je vous invite à lire tous les chapitres mais on va lire je crois que c'est important vraiment si vous ne connaissez pas encore bien la Bible Proverbe chapitre 1 Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 19 Proverbe chapitre 1 verset 1 19 pour sa gloire Objectif de l'auteur Proverbe de Salomon fils de David roi d'Israël Proverbe de Salomon fils de David roi d'Israël pour connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir des leçons pour recevoir des leçons de bon sens de justice d'équité et de droiture pour donner du discernement pour donner du discernement pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience de la connaissance et de la réflexion au jeûne 5 que le sage écoute pour ton coup les mauvaises compagnies mon fils si des pêcheurs veulent t'entraîner ne cède pas 11 peut-être te diront-ils viens avec nous dressons des embuscades pour verser du sang tendons sans raison un piège aux innocents 12 engloutissons-les vivants comme le séjour des morts oui engloutissons-les tout entiers pardon comme ceux qui descendent dans la tombe 13 nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de bétain et nous remplirons nos maisons de bétain tu auras ta part avec nous il n'y aura qu'une bourse pour nous tous 15 mon fils ne te mets pas en chemin avec eux écarte ton pied de leur sentier en effet leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang or il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler eux c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades c'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire Amen tu relis le verset 5 et 6 que le sage écoute et l'augmentera son savoir celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles des paroles des sages et leurs aînés donc voilà pour aujourd'hui c'est ce que je voulais partager avec vous j'espère que on a été encouragé et béni à la prochaine ciao ciao